Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la démarche diagnostique en médecine interne. Vous êtes malade et vous vous posez des questions. Comment le médecin sait-il de quelle maladie je suis atteint ? Qu'est-ce qui passe par la tête du médecin lorsqu'il m'examine ? Vous êtes étudiant ou professionnel de la santé et vous vous demandez comment les internistes parviennent à poser un diagnostic face à des cas complexes ou rares. Alors cette vidéo est faite pour vous. Nous expliquerons ce qu'est la médecine interne, quels sont les défis et les opportunités du diagnostic des patients dans ce domaine et quelles sont les principales étapes et stratégies du processus de diagnostic. La médecine interne est une spécialité médicale qui s'intéresse aux maladies de l'adulte avec une prédilection pour les maladies rares, systémiques et auto-immunes. La médecine interne se concentre également sur la prise en charge globale des patients atteints de multiples maladies chroniques et de syndromes gériatriques. Un médecin qui pratique la médecine interne est appelé interniste. Il a pour mission de recevoir des malades souvent sans diagnostic ou polypathologique. Il contribue à améliorer leur qualité de vie et leur état de santé. L'interniste essaye d'être flexible et de s'adapter à différentes situations et contextes et d'utiliser la stratégie de raisonnement la plus appropriée pour chaque cas. Il essaye de neutraliser ses propres préjugés. D'être curieux et ouvert d'esprit et de rechercher de nouvelles informations ou interprétations pour mettre à jour ou réviser le diagnostic. Il essaye de rester humble et de communiquer efficacement avec ses collègues et ses patients. La démarche diagnostique en médecine interne peut être divisée en quatre étapes principales. La collecte des données L'analyse des données et leur synthèse La formulation des hypothèses et leur évaluation ou comparaison La validation des hypothèses et du diagnostic Chaque étape implique différentes stratégies de raisonnement qui peuvent aider à affiner le diagnostic différentiel et à atteindre le diagnostic final. La collecte de données est la première étape de la démarche diagnostique où l'interniste recueille des informations pertinentes sur le patient et sur son problème médical. Cela comprend les antécédents personnels et familiaux, car certaines pathologies ont un caractère familial. Les symptômes actuels et passés Les traitements anciens et en cours Il fait attention à l'automédication cachée Et il se renseigne sur le mode de vie du patient. L'interniste utilise pour cela l'anamnèse, l'examen clinique et les examens complémentaires. Il consulte soigneusement les dossiers antérieurs. Lorsqu'il identifie les différents symptômes, il essaie de comprendre comment ils évoluent, ce qui les provoque ou les aggrave ou au contraire les améliore. Le médecin interniste fait un tri des signes et doléances du malade. Les priorités peuvent être différentes en celles du malade et celles du médecin. Il essaie de comprendre le lien entre les symptômes et même de les classer en syndrome. Si c'est nécessaire, le médecin demande des examens complémentaires, mais cela n'est pas systématique. Mais en médecine interne, les malades ont des pathologies qui ne sont pas simples à diagnostiquer. Le bilan paraclinique est toujours nécessaire pour rechercher des signes d'inflammation, d'auto-immunité, des paramètres biologiques de dysfonctionnement d'un organe et au moins connaître l'état de fonctionnement du rein, du foie et d'autres organes. Les examens complémentaires ont pour but de répondre à une hypothèse diagnostique. Chaque examen correspond à une hypothèse, c'est-à-dire une question que se pose le médecin. L'anamnèse, l'examen physique et les examens complémentaires constituent l'examen clinique. Le malade ne doit rien cacher à son médecin. Il doit emmener avec lui tous ses documents médicaux. Bilan, radiographie, ordonnance, boîte de médicaments, fiches de surveillance, du poids, de la glycémie, de la pression artérielle, de la température. La deuxième étape est l'analyse des données et leur synthèse dans le but de proposer un scénario de la maladie. Il s'agit de trier, classer, organiser et hiérarchiser et intégrer les données collectées. En fonction de leur fiabilité et de leur pertinence, dans une représentation cohérente du problème du malade, en passent ainsi, parfois de symptômes à des syndromes. Cela inclut l'identification des caractéristiques clés des symptômes, les signes et les facteurs de risque ou les résultats des tests qui caractérisent l'état du malade. L'interniste utilise pour cela ses connaissances médicales, son expérience personnelle et les recommandations professionnelles. La démarche en entonnoir consiste petit à petit à suspecter certains diagnostics tout en en éliminant d'autres. La troisième étape est la formulation des hypothèses et leur évaluation et comparaison. Il s'agit de formuler des hypothèses diagnostiques en confrontant les données analysées avec les critères diagnostiques des différentes maladies possibles. Cela comprend le classement des hypothèses en fonction de leur probabilité ou de leur plausibilité, la recherche de preuves confirmant ou infirmant, l'application de règles ou de lignes directrices cliniques ou l'utilisation d'outils d'aide à la décision. L'interniste utilise pour cela son raisonnement clinique basé sur la déduction. C'est à partir de cette hypothèse retenue et le diagnostic posé ce jour-là que le médecin met en place une conduite à tenir qui peut être une démarche soit de traitement préliminaire d'essai ou pour soulager, soit de réorientation. Parfois, le médecin est face à des troubles de santé au stade précoce de leur évolution qui présente rarement le tableau complet d'une maladie. Il sera amené à prendre des décisions dans un temps court. On comprend ainsi que le médecin se trouve bien souvent à l'issue de la consultation dans l'incapacité d'avoir une certitude sur l'éthiologie de la situation et ou son évolution vers une maladie. De fait, 70% des consultations sont des situations non caractéristiques d'une maladie. Nous appelons cela l'incertitude du diagnostic. La validation des hypothèses et du diagnostic est l'étape finale du processus de diagnostic au cours de laquelle l'interniste confirme ou rejette les hypothèses diagnostiques sur la base d'informations supplémentaires ou d'interprétations. Cela comprend le suivi de l'évolution des signes cliniques, des résultats des tests spécifiques, comme des examens biologiques, des explorations fonctionnelles ou des biopsies, et de la réponse thérapeutique. La surveillance des résultats pour les patients, la recherche d'une consultation ou d'une référence, ou l'examen de la littérature ou des cas. L'interniste utilise pour cela son jugement critique basé sur l'évaluation des preuves. Prenons un exemple concret pour illustrer cette démarche. Le médecin interniste reçoit en consultation Mme Samira, femme âgée de 45 ans qui se plaint de fatigue, de douleur des articulations, des mains et de plaques rouges sur le visage. Voici comment il pourra procéder. Il collecte les données en lui posant des questions sur ses antécédents, ses symptômes, ses traitements. Il apprend qu'elle a déjà eu des fausses couches, que les douleurs articulaires sont inflammatoires, c'est-à-dire surviennent surtout la nuit avec un dérouillage matinal, que ces douleurs évoluent par poussée et durent depuis plusieurs mois. Qu'elle a des plaques rouges sur le visage depuis quelques semaines, surtout lorsqu'elle s'expose au soleil, qu'elle prend un traitement anti-inflammatoire sans ordonnance. Il examine Mme Samira et il constate qu'elle a une tension artérielle élevée, une éruption cutanée en forme d'aile de papillon sur le visage. Il prescrit des examens complémentaires, comme une prise de sang, une analyse d'urine. Pendant la deuxième étape, il analyse les données en les classant par catégories. Données positives, c'est-à-dire des signes en faveur d'une maladie. Données négatives, c'est-à-dire des signes en défaveur d'une maladie. Et des données neutres, ce sont des signes sans lien avec la maladie. Il évalue la fiabilité, la pertinence et la cohérence de chaque donnée. Pendant la troisième étape, le médecin interniste synthétise les données en formulant des hypothèses diagnostiques. Il pense à plusieurs maladies possibles, comme le lupus érythémateux disséminé, la sclérodermie systémique, la polyarthrite urmatoïde. Il compare les critères diagnostiques de chaque maladie avec les données de Mme Samira. Il retient l'hypothèse du lupus érythémateux disséminé comme la plus probable, car elle correspond le mieux aux signes cliniques et biologiques de Mme Samira. Pendant la quatrième étape, le médecin interniste valide l'hypothèse du lupus érythémateux disséminé en utilisant des tests spécifiques en se référant aux critères diagnostiques de cette maladie. Il demande à Mme Samira de réaliser des examens complémentaires comme la recherche des anticorps en tuniclère, la biopsie rénale. Il obtient des résultats positifs qui confirment le diagnostic de lupus érythémateux disséminé. Une fois la démarche diagnostique terminée, commencent d'autres phases de la prise en charge holistique du malade avec l'annonce de la maladie, la mise en place de la prise en charge thérapeutique et la surveillance ultérieure. Les maladies systémiques sont des maladies chroniques très diverses qui ont des évolutions et des pronostics très variables. Ainsi, le médecin met en place une stratégie thérapeutique avec des médicaments, des régimes, un mode de vie, une rééducation, des conseils diététiques, en fonction de l'état clinique du patient, de la gravité, de l'activité et du pronostic. Également des données de la science, des données les plus probantes, des croyances du patient et parallèlement il envisage ou pense à un pronostic attendu. Puis, il procède à une évaluation ou en fait à une procédure de réévaluation continue tout au long du processus de la mise en place du traitement et de la surveillance. Si l'évaluation montre que l'évolution clinique du malade et des paramètres par clinique est satisfaisante, le médecin poursuit le traitement. S'il y a un décalage dans la réponse au traitement, c'est-à-dire qu'on s'attendait à un résultat rapide en 15 jours et au bout d'un mois, un mois et demi, on n'a toujours pas de résultat. Il faut probablement augmenter les doses, ajouter d'autres traitements ou changer le traitement et même dans certains cas, c'est carrément changer de diagnostic. Car peut-être que c'est l'hypothèse diagnostique qu'on avait retenue au départ qui n'était pas la bonne. Ainsi, le médecin revoit sa démarche depuis le début en réexaminant les différents signes cliniques et paracliniques et leur évolution respective. Il demande de nouveaux bilans pour proposer de nouvelles pistes diagnostiques, un nouveau pronostic attendu et propose une nouvelle stratégie thérapeutique. La surveillance et la réévaluation sont donc permanentes. Ainsi, dans notre exemple, le médecin interniste va annoncer le diagnostic à Mme Samiria et lui proposer un plan de traitement adapté à sa situation. Il lui explique la nature de sa maladie, ses causes, ses conséquences, ses traitements possibles, ses complications potentielles. Il lui donne des conseils pour améliorer sa qualité de vie et prévenir les poussées de la maladie. Il lui propose un suivi régulier et une collaboration avec d'autres professionnels de la santé. Vous venez de voir comment se déroule la démarche diagnostique en médecine interne. C'est une démarche complexe et collaborative, rigoureuse et méthodique qui permet d'identifier les causes et les conséquences des maladies chez un malade. C'est aussi une démarche humaine et personnalisée qui prend en compte le malade dans sa globalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la démarche diagnostique en médecine interne. J'espère qu'elle vous a intéressé et à bientôt. Sous-titrage ST' 501